Espace TV, le 22h. A la une de ce journal, la commune urbaine de Dabola Théâtre d'une manifestation ce lundi. Les manifestants pour la plupart des jeunes exigent l'arrêt du démantèlement de l'Uleri de la ville et la reprise des activités dans l'unité industrielle ont fait le point dès le début de ce journal. La mouvance présidentielle en résiste de nouveaux adhérents. Il s'agit des formations politiques GPT, PNR et UNR. Ses ex-désormais partis politiques décident de fusionner avec le RPG Arc-en-Ciel. Comment la classe politique réagit à cette actualité ? Détail à suivre avec Idriss Abari. A Madagascar, la communauté indo-pakistanaise est de plus en plus ciblée par des actes de kidnapping, une tendance inquiétante qui a poussé les forces de l'ordre à créer une unité spéciale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre au compte de ce 22h. Troubles à Dabola, c'est en route Guinée. Tôt ce matin, les jeunes de la commune urbaine ont érigé des barricades sur la route nationale. Cela fait suite à la récente fermeture de l'usine du Lurie de la ville. Les manifestants exigent la signature de la convention du protocole d'accord entre la société Koeppel et le gouvernement guinéen pour la reprise des activités de l'entreprise. Les détails avec Alphaoumar Baldé. Les tensions sont vives dans la commune urbaine de Dabola. Très tôt ce lundi matin, les jeunes ont barricadé la route nationale Konakry-Kankan pour exiger l'arrêt du démantèlement de l'usine d'huile d'arachide et la reprise des activités dans cette unité industrielle. Toutes les routes sont bloquées dans la mesure où on a démonté toutes les pièces importantes de l'usine. Et encore, Koeppel dit que le gouvernement refuse de signer la convention. C'est parce que le gouvernement a 50%, qui veut être actionnaire à 51% et les 49% pour les étrangers. Interrogé sur le sujet, le ministre de l'Industrie prévient que la société est une propriété étrangère. Ces responsables ont donc le droit de la fermer. Une sortie qui n'est pas du goût des manifestants menacés de chômage. Le directeur adjoint de cette usine, qui est l'humain, a adressé une lettre à M. le Préveur pour dire que l'usine-là les appartient. Alors que nous, nous sommes fiers aujourd'hui de cette usine parce qu'on a fait beaucoup d'efforts par rapport à la préservation de cette usine. La route nationale Konakry-Kankan est donc fermée depuis ce matin. Une mesure extrême, mais qui selon eux a son pésan d'or. On sait que le national, ça a des impacts au niveau national. Parce qu'il y a des anticides, il y a même certains responsables qui vont quitter de la route pour Konakry, d'autres de Konakry vers l'intérieur. Notre national, tous, ils sont vraiment confrontés à cette difficulté, bloqués par rapport à cette manifestation. Je crois que le gouvernement va nous faire entendre. À en croire les grévistes, l'usine était bien gérée jusqu'au moment où le chef de l'État y a effectué une visite en 2015 et a signé un accord mixte entre son gouvernement et les responsables de la société KOPOEL. Un accord que lui et son gouvernement ont du mal à respecter, semble-t-il. Des travailleurs journaliers de la société Bonagui ont manifesté ce lundi et dénoncent de mauvaises conditions de travail. Les grognons évoquent notamment le manque d'équipement, les bas salaires et la non prise en charge sanitaire ainsi que des accidents de travail. Pour l'instant, le directeur général de la société guinéenne de développement qui sous-traite avec la Bonagui n'a pas accepté de se prêter aux questions de nos reporters. Al-Sénibari, Ibrema Souma. Il sont plus de 250 journaliers et permanents de la société guinéenne de développement. La société qui sous-traite avec Bonagui a protesté contre leurs conditions de travail. Ces grognons sollicitent la fin de la sous-traitance. Si vous prenez le domaine de l'équipement, on vient ici, tu n'as pas de gants, tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas de chapeaux, tu n'as pas de lunettes. Après ça, le manger, au niveau de manger, tu viens, tu rentres, tu n'as même pas une pause pour manger, ça c'est un. Deuxièmement, sur le domaine de santé, tu te blesses, tu t'auto-soignes, tu pars à la clinique, tu as mal à la tête, tu ne peux même pas avoir de médicaments. Deuxièmement, le salaire. Maintenant, à ce qui concerne le salaire, nous sommes payés à 2200 par air. Quand tu évalues ça, dans la journée, tu gagnes 17500. Et pourtant, la rencontre avec le responsable n'a pas porté fruit. Nous avons essayé de rencontrer les membres de la direction de la Seguidev. Le DG en personne s'est déplacé, ils sont venus nous voir. Dans tout ça là, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes très très étonnés d'entendre les mauvais propos des membres de la direction. Le responsable des ressources humaines nous dit qu'il ne peut pas négocier avec nous, que parce qu'eux-mêmes, ils ne gagnent rien avec Bonagui, qu'ils sont là comme élément figurant, que comme marketing, que parce qu'aujourd'hui ou demain, s'ils disent donc avec la Bonagui que cela ne leur dit rien, que c'est nous qui allons perdre. Sur place, un représentant de la Seguidev s'y reconnaît à demi-mot les mauvaises conditions de travail, il nous renvoie vers son directeur général. Nous avons tenté de joindre en 20. le directeur général de la Seguidev. À son bureau de Bonfi, où nous nous sommes rendus, il n'a pas voulu répondre à nos questions. Depuis l'opération de déguerpissement effectuée le 10 mai dernier à Caporocentre, les victimes sont en colère. Elles parlent de coups de force. Désemparées, elles ne comptent que sur les responsables de la commune de Ratoma. Reportage d'Ibri le Bas, Elhaj Aliouba. Sur le site où s'est fait le déguerpissement, Touré observe encore ce qui reste après le passage des billes de Zer. Pourtant, Touré et les autres ont été depuis longtemps avertis, indique le président du conseil de quartier. Une réunion a eu lieu pour les sommets d'équité, a-t-il ajouté. Nous avons convoqué tous les occupants illégaux, le PV en fait froid. Ils ont été tous invités au quartier, les demandant de quitter les lieux. Tous consentants, ils ont reprendu et ils ont même émergé dans le registre du quartier, comme quoi ils sont prêts à quitter. Une victime refute les propos d'Alcène Chahoui. Sous le choc de la branche d'un arbre qui s'est abattu sur lui pendant le déguerpissement, aujourd'hui, rien ne lui reste. Je lui demande, il a appelé qui, il a donné le papier à qui de venir chez lui, en première position. Et s'il dit encore qu'il n'a installé personne, qu'il les a installées illégalement, je lui demande, toi tu es le chef du quartier, tu sais qu'il y a un lieu, le chef du quartier, c'est lui qui commande tout le quartier. Il y a un lieu qui n'est pas caché, qui est au bord de la route. Tu n'as pas installé, mais tu veux venir demander, qui vous a installé ? Sur le lieu du déguerpissement, il est prévu la construction d'un supermarché. Celui qui réclame le lieu a déjà commencé à y déposer du sable. Enfin, l'état des lieux sous l'insalubrité à Conakry en ce début de la saison des pluies. Le curage des caniveaux d'évacuation en cours traîne par endroits, selon le constat dans certaines zones qui abritent les points noirs, communément appelées décharges. Notre équipe de reportage a fait un tour dans les rues de la capitale et un crochet à l'Agence nationale d'assainissement. Makiso Elhajaliouba. Nous sommes au mois de mai, début de la saison pluvieuse particulièrement à Conakry. Sur les voiries, nous constatons le curage des caniveaux et la présence des tas d'ordures, ce qui nous amène vers l'Agence en charge de la salubrité. La production journalière torture de Conakry est de 1 200 tonnes par jour. Aujourd'hui, on parvient à transporter autour de 900 à 1 000, parfois même un peu plus de 1 000 tous les jours. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'on a connu une longue période, pendant près d'une décennie, il y a des ordures qui se sont accumulées à travers toute la ville de Conakry. Il y a des montagnes d'ordures un peu partout. A l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, plus de 3 000 litres de carburant entrent dans le cadre de l'assainissement de la ville. Nous, on consomme au minimum les 3 000 litres de carburant par jour. 3 000 litres ? Au minimum. Le carburant consomme les 3 000 litres. Avec les 14 ? Non, pas avec les 14 camions. Vous savez, il y a les 14 camions qui travaillent la nuit. Il y a une cinquantaine de peintations qui circulent à travers la ville. On a les bulldozers, on a les peines. Ce n'est pas une petite affaire. Tout ça là, c'est supporté jusqu'aujourd'hui par l'État, presque à 90%. Les ménages payent les PME, mais c'est le réseau, c'est le réseau. Au minimum, c'est 14 camions qui transportent des ordures entre 21h et 6h du matin. 21 000 litres de carburant par semaine ne seraient donc pas suffisants pour débarrasser Conakry de ces montagnes d'ordures. Et cette responsabilité incombe à l'État guinéen. C'est vraiment à l'État de jouer son rôle. C'est-à-dire, il faut qu'on mette en place un système pour que tout producteur de déchets contribue à l'allèvement des ordures. C'est aussi simple que ça. Dans tous les pays du monde, le problème de gestion des déchets a été réglé comme ça. Ceux qui produisent les déchets, ils payent pour que les ordures soient dévées. A préciser que cette agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique est mise en place il y a un peu plus d'un an. Bien avant, c'est le service public de transfert de déchets de commun accord avec le gouverneurat de la ville de Conakry qui s'en chargeait. Politique à présent dans ce 22h, ce week-end, la mouvance présidentielle a enregistré de nouveaux adhérents. Il s'agit des formations politiques GPT, PNR et UNR. Ces ex-désormais partis ont décidé de fusionner avec le RPG Arc-en-Ciel. Cette actualité a suscité de vives réactions au sein de la classe politique guinéenne. Idrissa Bari, Amaralex Sela. Au sein du parti de l'espace pour le développement national, ex-allié du RPG Arc-en-Ciel en 2010, cette actualité est un événement estimant que cette fusion fait suite à l'ambition qu'a toujours eue le chef de l'État, fédérer tous les partis alliés au RPG Arc-en-Ciel. L'un des partis qui a refusé cette fusion, c'est bien le PDN. Nous avons dit non, on ne va jamais fusionner notre parti. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sous cette position. Ceux qui l'ont accepté, nous avons respecté leur point de vue parce qu'ils sont des partis politiques indépendants. Si les cadres qui composent ces partis estiment se sentir mieux en accordant leur dignité politique au profit du RPG, nous ne pouvons que constater sans trop de commentaires parce que c'est leur choix. Autre réaction, c'est celle de l'Union pour le progrès de la Guinée-UPG. Son responsable de la communication estime que cette fusion est une trahison de ses leaders vis-à-vis de leurs militants. Le contexte dans lequel on fait la fusion du GPT dans le RPG Arc-en-Ciel est qu'il y a à l'horizon une formation et un remaniement ministériel. Donc, à celui qui est présenté hier, le Premier ministre, ça veut dire qu'il sacrifie tout un parti politique pour seulement un post-ministériel. Ce n'est donc pas pour le peuple de Guinée que c'est fait, mais que c'est pour l'intérêt de l'individu qui est en train de se faire. C'est ça qui est immoral justement. C'est au cours de la réunion hebdomadaire du parti au pouvoir ce samedi que ses leaders politiques ont annoncé la fusion de l'air désormais ex-parti au sein de la mouvance présidentielle. Rien pour rien, en politique, il ne faut jamais se casser la tête. Et c'est Kassori Fofana qui le confirme avec la fonte de son parti dans le RPG Arc-en-Ciel. L'homme voulait briguer la magistrature suprême. Il échoue et se rattrape dans le pouvoir. Mais nous, nous n'avons pas oublié les anciens discours. On fait le point avec Mamadou Salyouba. Vive l'opposition guinéenne ! En 2013, on se souvient encore, Kassori était dans le rouge. Et pas seulement. Ce peuple n'est pas prêt à revenir sur le système de parti état que le RPG Arc-en-Ciel est en train de mettre en place. C'est même un système, le système est si anachronique, qu'il appartient à un autre âge. Ce n'est pas... Le RPG Arc-en-Ciel se trompe d'époque. Pour montrer qu'il ne va jamais travailler avec le parti au pouvoir, il utilise les dialectes du pays. Je ne sais pas le RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai pas le droit. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien, alors... Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous avez le RPG Arc-en-Ciel. Vous avez le droit, à l'autre. Je ne sais pas. Mais vous avez le RPG Arc-en-Ciel. Mais quelques temps après, la politique montre sa face et Kassori change de discours comme si de rien n'était. C'est l'occasion pour moi d'adresser à mon président candidat, que dis-je, notre candidat, à notre nom à tous, nos remerciements profonds pour avoir pleinement comblé nos attentes au titre de son premier mandat. Et l'homme avec qui il pensait ne jamais travailler finit par lui faire confiance. Ce n'est pas nouveau, depuis cinq ans les deux hommes travaillent ensemble. Dans la plupart des déplacements du président de la République, Kassori est présent. Il ne faut pas le confondre au protocole. Le rouge a changé de couleur. Nous avons décidé, mes collègues ici présents et moi, d'accompagner son action. Puisque c'est un homme précieux, il conduit la locomotive Guinée vers le progrès. Nous joignons nos roues à cette locomotive pour accélérer le premier histoire de la République. La politique n'est pas une religion. Le plus difficile, c'est d'entrer. Pendant ce temps, les Guinéens attendent à la formation d'un nouveau gouvernement. L'avis des citoyens guinéens compte des citoyens sans complexe, qui apprécient certains et désavouent d'autres ministres. Suivez les réactions de quelques-uns rencontrés à Conakry dans ce reportage de Malik Sanyana Kamara et l'Amin Silla. Bon homme des citoyens de Conakry se réjouissent de la démission du gouvernement Yula. Ils pensent que ce gouvernement n'a pas été à la hauteur des attentes. Parmi eux, quelques-uns seulement ont eu des appréciations, telles que Gassama Djabi. Parmi ce gouvernement, en fait, moi j'apprécie beaucoup Gassama Djabi. Gassama Djabi, lui, je vais l'apprécier un peu parce qu'il est tout le temps sur le terrain. Je vais apprécier un peu aussi le ministre des Mines et de la Géologie, parce que c'est à son temps que toutes ces sociétés-là sont venues. Par contre, dans le secteur éducatif, les chefs des départements sortants sont désavoués. Pour ces citoyens, les ministres Ibra Makalil Konate Kaokari et Damantan Albert Kamara ne devraient pas figurer dans le futur gouvernement. Tous les deux ministres, il faut les faire quitter. Préuniversité et l'enseignement technique, il faut les faire quitter. Quand on prend l'exemple sur Kaokari, il faut voir comment il a bouillé quitter l'éducation. Moi, je me demande même, est-ce qu'il a été à l'université ou bien il a poursuivi les études. C'est seulement qu'il n'a pas pu faire vraiment la mission qui est, puis il a été confié, il n'a pas pu accomplir. Kaokari, bon, bon, sensiblement égal à Géraud. Il n'a fait que créer des problèmes. Malgré le déficit énergétique dans le pays, les efforts du ministre Talib Silla dans la décède du courant électrique sont reconnus par quelques citoyens. J'apprécie chaque Talib Silla qui a vraiment travaillé. J'aimerais que le président le recondue pour qu'il puisse achever le travail qu'il a démarré. Quel genre de gouvernement les Guinéens souhaiteraient avoir ? Les réponses sont diverses. Je souhaiterais un gouvernement d'union nationale, comme M. Chou va dire le président, qui sera à l'écoute du peuple et qui va agir. Ce n'est pas des slogans. Seulement deux ans nous séparent de la fin du mandat du professeur Alpha Kondé. Les citoyens pensent que ce gouvernement ne sera pas un gouvernement de propagande, ni un gouvernement qui va encourager le troisième mandat. Direction l'intérieur du pays. Plus d'une semaine après la journée nationale du paysan à Zirikoré, les agriculteurs s'activent pour aborder la nouvelle saison agricole. A boquer la culture du riz et de l'anacardier deviennent de plus en plus importantes. A quelques jours de la saison pluvieuse, l'une de nos équipes de reportage est allée s'enquérir des dispositions prises pour entamer la nouvelle saison agricole. Antoine Akourma, Moussamboui Silla et Aboukouré Akourma nous signent ce reportage. C'est un domaine vaste de plus de 500 hectares dans le village de Denquin. Ce grand espace agricole est la propriété de Momadou Bobo Diallo, président de la Chambre nationale d'agriculture. Après le labour, à l'aide de tracteurs et de bœufs en provenance de Sighiri et de Gawal, ce paysan se prépare à entamer les choses sérieuses avec les premières sémences. Vous avez de ce côté à peu près 500 hectares. Vous avez des casiers où j'ai 4 tonnes 500, ça c'est pas plus de 3 ou 4 hectares. Et les autres casiers, vous avez des casiers où j'ai 3 tonnes et d'autres casiers où je n'ai même pas une tonne. C'est la moyenne que je fais comme ça, la moyenne. Ça vous fait à peu près 1 tonne 800 à l'hectare si je fais la moyenne. Dans cet entrepôt se trouvent stockées plusieurs variétés de riz en quantité importante. Ici vous avez les sémences et le riz destiné à la consommation. Vous avez 8 variétés ici, il y a le P6 qui est vietnamien et il y a du riz parfumé. Et il y a le Bora Malé parce que tout autour, il y a une mangrove là où je répique le riz bio. Donc vous avez expérimenté toutes les variétés, vous avez toutes les variétés ici. Une rizerie est en construction juste à proximité. Dans les mois à venir, les riz stockés seront transformés et emballés sur place. Tous les équipements utiles à cette usine sont déjà prêts. Vous avez la rizerie, c'est-à-dire l'usine là où on décortique le riz. Sous les bâches bleues, vous avez l'ensemble de l'usine, l'ensemble de la machinerie. Donc à ce niveau, vous avez trois hangars. Un hangar pour le riz padi pour 1000 mètres carrés. Et ici, vous avez là où on doit installer les machines qui décortiquent. Et par là, vous avez la sortie pour le riz net. Le bagageur n'est pas aussi grand que celui qui reçoit le riz padi parce que dès que c'est décortiqué, c'est mis dans le camion et envoyé sur le marché. La journée du paysan, ça nous a beaucoup donné à réfléchir. Et on a vu que le chef d'État a la volonté de nous aider. Donc comme on est de retour maintenant, on va prendre les dispositions pour mettre les choses en place. Déjà, les rizeries là, ça donne l'avantage aux producteurs d'écouler leur stock de riz qu'ils récoltent. Comme on dit bien, on ne fait pas de l'agriculture avec de l'argent, mais on fait beaucoup d'argent avec de l'agriculture. Ces deux agriculteurs, respectivement président de la Chambre nationale d'agriculture et président de la Chambre régionale d'agriculture, sont aussi de gros planteurs d'anacardes. A Garaya, village situé à 17 kilomètres de Dunkin, cet espace est en préparation pour accueillir le plus grand champ ou la plus grande plantation d'anacardes du pays, voire d'Afrique. C'est près de 5 000 hectares. Justice dans ce 22h. Tous les deux sont à la maison centrale de Conakry. Il s'agit de Garay Baldé, accusé de vol aggravé, et Mamadou Ribaldé, accusé de viol. Dans ce dossier judiciaire à deux sens, chacun des avocats des deux parties tente de blanchir son client. Nous avons déjà entendu le week-end dernier l'avocat de Baldé. Ce lundi, Maître Pépé Antoine Lama, avocat de Mamadou Ribaldé, a, dans une interview accordée à notre rédaction, refuté l'accusation selon laquelle l'étudiante détenue à la maison centrale ait été enceintée par son tuteur. Suivez sa réaction au micro de nos reporters. Abdurrahman Ba, Mohamed Aloussène Kamara. Mon client est victime d'un lincage médiatique. Ce sont les propos de l'avocat de Mamadou Ribaldé, accusé de viol sur la personne de Garay Baldé, qui est tout comme lui détenu à la maison centrale de Conakry, pour vol aggravé. D'après Maître Pépé Antoine Lama, l'inculpation de son client n'a nul autre but que de camoufler la présumée infraction de la jeune Garay, qui attend un bébé dans sa cellule. De peur de subir la rigueur de la loi, il faut tremper dans la boue M. Mamadou Ribaldé qui en est la véritable victime. C'est tout. Fatou Mata Diarei a inventé cette histoire simplement pour se soustraire de la poursuite. Je suis aujourd'hui dans une contrainte. J'ai le droit de répondre au lincage médiatique qu'on est en train de faire à tort contre M. Mamadou Ribaldé. Mais je me trouve aussi dans l'obligation de respecter le secret de l'information. Chacun des deux camps est à la fois partie civile et défense, une particularité qui rend ce dossier complexe. Le procès à double sens continue devant les tribunaux. Cet avocat compte bien se servir de cette vidéo rendue publique par Diarei pour blanchir son client. Mon client est aujourd'hui lapidé médiatiquement pour viol. Et pour ce bataille médiatique, mon client aujourd'hui est inculpé. Même à l'inculpation, nous n'avons pas reçu connaissance d'une vidéo qui montre mon client en train d'accomplir un acte sexuel avec Fatou Mata Diarei. Il n'y en a pas. Je n'ai pas vu une vidéo où mon client est en train de contraindre ou de menacer Fatou Mata Diarei. Non. Aujourd'hui, les collègues de la jeune fille et des activistes de la société civile mènent des démarches pour aboutir à une mise en liberté provisoire. A défaut, l'accélération de la procédure pour éviter à la jeune Diarei d'accoucher dans une cellule. Une logique qui ne semble pas intéresser la partie adverse. Le mois de Ramadan ou le mois de la pénitence, dans toutes les écoles couraniques ou mosquées, les fidèles font de leur mire pour amasser au maximum des bénédictions. C'est en ce moment que les enfants font des concours aux récitations du Coran. Dimanche, près de cinq jeunes garçons et filles ont rivalisé sur plusieurs disciplines dans une mosquée à Bantunka II, dans le quartier de Koza. Il ne participe pas cette année au concours national de récitation du Coran à la mosquée Faisal. Mais au sein du quartier Bantunka, ses élèves sont soumis à une évaluation de niveau. Près d'une centaine et à toutes les étapes de l'apprentissage, ils passent le test devant leurs parents. Les règles islamiques, les différentes disciplines qui fondent cette religion, les relations humaines, bref, la vie en société, ses élèves ont démontré ou restitué ce qu'ils ont appris auprès de leurs maîtres. Les imams de la mosquée estiment que c'est la meilleure façon de perpétuer la religion et de préparer des hommes vertueux pour la nation. Dans cette évaluation, nous avons vu des élèves de tous les niveaux. Récitation du Coran, traduction, prière, comment faire des prêches. Donc, ils suivent une bonne formation et c'est bon pour leur famille et l'avenir du pays. Car des enfants paraient sur un poste de décision, vous pouvez être certain que la gestion sera saine. Les parents ayant pris part à cette évaluation ont réalisé la qualité et la pédagogie qui caractérisent la formation. Nous, parents, sommes très contents de la prestation de ces enfants. Nous avons apprécié le niveau des enfants. Ils sont très bien entretenus et bien guidés. Nous sommes rassurés sur leur avenir. Aujourd'hui, reconnaît un parent, les enfants sont trop absorbés par les écrans de télé et si les familles ne prennent garde, elles risquent d'observer impuissant la déroute de leur progéniture. Sport à présent. L'un après l'autre, Victor Nkouza et Pisto Mouzimane, les entraîneurs respectifs du Horea Asse et de Mamlouni-Soundoz de l'Afrique du Sud ont livré leur conférence de presse à la veille du match de pôle phase allée de la Ligue des champions africaine. La synthèse de la rencontre avec Mouamad Souma et Aboubakar Dinkamara. Après sa victoire allumée contre l'Aistogopore, le Horea Athletic Club joue sa deuxième journée ce mardi contre le Mamlou-Dissendant, actuel premier de l'élite sud-africaine. Sous le vieux rectangle vert du 28 septembre, les rouges et blancs auront certes du respect pour les Brésiliens africains, mais comptent exprimer leur talent. Donc ça va être une équipe qui va être bien regroupée. Je pense que dans ce cas-là, ce qui va peut-être nous faire la différence pour nous, c'est d'être vigilant d'abord de ne pas perdre les ballons dans des zones importantes de contre, de ne pas paniquer, mais surtout aussi de bien poser le jeu pour essayer de leur poser des problèmes, pour essayer de se rapprocher le plus possible des 20 derniers mètres, parce que c'est là que la différence se fait. L'autre épineuse question sur la participation, dit vraiment souris sans compte, dans l'entrejeu des champions de Guinée a été rependue. Le suspense tient encore. Mais bon, par les 5 ou 6 entraînements qu'on a pu faire et qu'il a fait, il a retrouvé un dynamisme et donc une envie. Et puis je savais, quand on était absent comme ça, si jamais il devait jouer, je sais qu'il serait automatiquement motivé. Pourquoi ? Parce que bon, ça serait une chance de revenir. Et donc pour lui, de montrer que c'est quand même un joueur de qualité et que même s'il a été absent et qu'on a fait quand même des résultats sans lui, ça reste quand même une pièce importante de notre effectif. De son côté, l'entraîneur adverse affiche de la retenue dans ses réponses. Le mamlody compte bien au fric du spectacle au public, mais à sa manière. Deuxième du groupe avec trois points à unité du huidal du Casablanca en attendant le dénouement de la rencontre. Les Guinéens restent sur aucune défaite à domicile depuis deux ans. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de l'actualité nationale. À présent, on passe à l'actualité africaine et internationale. À Madagascar, la communauté karana ou indo-pakistanaise est de plus en plus ciblée par des actes de kidnapping. Une tendance inquiétante qui a poussé les forces de l'ordre à créer une unité spéciale. Reportage. L'enfer. Daniel Ismaël se souvient de ce mois de mai 2017. Yanis, son fils de 26 ans à l'époque, venait d'être enlevé et pris en otage. Pendant une semaine, il a été cagoulé dans le noir total. Et après, la négociation a commencé jusqu'au paiement d'une rançon. Le montant de la rançon restera secret. Pour Yanis, le calvaire a duré 23 jours. Il ne savait plus du tout si c'était le jour et la nuit. Le seul moment où il savait que c'était le jour, c'est quand il sortait dans les toilettes. C'était uniquement là où il y avait les brunes de lumière. Traumatisé, le fils de Daniel a quitté Madagascar. La famille Ismaël fait partie de la minorité indo-pakistanaise, appelée ici les Karan. Ce sont eux les plus touchés par les enlèvements. Sur 14 cas recensés officiellement en 2017, 13 ont visé les Karan. La communauté compte 15 000 membres, souvent commerçants. Ils sont perçus comme relativement riches. Selon les autorités, les auteurs d'enlèvements sont des bandes organisées également spécialisées dans les braquages. Il y a quelques années, Thierry a été attaqué dans son magasin. Deux personnes sont venues. Il y a une personne qui était avec son pistolet. Et le deuxième, il m'a poussé. Je suis tombé et il y a un qui est monté sur moi. Et il m'a dit, où est l'argent ? Face à la recrudescence des enlèvements, les forces de l'ordre ont mis sur pied une unité spéciale il y a 8 mois. Problème, elles n'enregistrent que très peu de plaintes. Nous pensons que ce cas de nos plaintes, c'était à cause de la peur. Puisque nous avons entendu que les kidnappeurs, ils ont encore menacé la victime. En cas de plainte ultérieure, ils ont menacé de mort. Résultat, depuis sa création, l'unité n'a pu enquêter que sur 9 affaires seulement. Et pour l'heure, 19 personnes ont été traduites devant la justice et attendent toujours leur procès. Le MFM Football Club est l'une des rares équipes au monde appartenant à une église à évoluer en première division d'un championnat. Propriété de la très populaire et puissante église évangélique, le ministère de la Montagne de Feu et des Miracles, l'équipe a déjà remporté la Coupe du Monde des Églises et s'est glissée parmi les meilleures équipes du Nigeria. Suivez. C'est le même rituel avant chaque match. Le pasteur prie avec les joueurs dans les vestiaires. Une prière à la limite de la trance qui se poursuit jusqu'au terrain avant le coup d'envoi de la partie. Pour cette équipe de football, la religion est au cœur du dispositif sportif. Le message que j'ai partagé avec eux est de leur faire savoir qu'avec Dieu, tout est possible. Comme nous jouons ici, une fois qu'ils ont Dieu en tête, ils auront tout ce dont ils ont besoin. Propriété de la très populaire église évangélique, le ministère de la Montagne de Feu et des Miracles, le MFM Football Club est l'une des rares équipes privées à évoluer en première division au Nigeria. Créé il y a dix ans, le club a la réputation de bien traiter ses joueurs et de verser les salaires à temps, contrairement à la majorité des autres équipes du championnat. L'église a fait beaucoup pour les joueurs. Elle essaye de nous projeter à un certain niveau pour être de bons ambassadeurs de l'église, de bons ambassadeurs du pays et aussi de bons ambassadeurs de nos familles. L'église remodèle notre vie. Fondée en 1989 à Lagos, le ministère de la Montagne de Feu et des Miracles a des centaines de branches à travers le monde. Pour cette église, investir dans le football fait délibérément partie de sa mission d'évangélisation, afin de recruter de nouveaux fidèles. La plupart des footballeurs n'étaient pas chrétiens. Certains d'entre eux étaient musulmans, mais ils nous ont rejoints et sont devenus chrétiens. Donc si les gens viennent d'autres églises dans la mesure où ils sont d'accord avec ce que nous leur enseignons, nous n'avons aucun problème. On ne boit pas, on ne va pas en boîte de nuit. Une fois que nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Le succès du club a été fulgurant. Vainqueur de la Coupe du Monde des Églises en 2014, l'équipe fait depuis partie de l'élite du championnat nigérien. Un succès qui repose plus sur la puissance financière de l'église que sur la spiritualité, dans un championnat gangréné par la mauvaise gestion des clubs et la corruption. Enfin, en bref et en images, le président vénégélien Nicolas Maduro est réuni jusqu'en 2025 avec près de 70% des voix. Selon la commission électorale, les supporters du président sortant, comme vous le voyez sous ces images, explosent de joie dans les rues de Caracas alors que l'opposition rejette les résultats. Le scrutin a été caractérisé par une abstention record inhabituelle au Venezuela puisqu'à peine 48% des électeurs se sont déplacés pour aller voter. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce 22h. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce journal est à revoir sur notre site espace.tv.info. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501